bonsoir bonsoir et bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter la leçon de la grammaire les compléments circonstanciels de temps de lieux et de manières car je vais vous présenter la CST, la CST, la CST, la CST et la CST je vais vous présenter cette expérience et l'exercice d'abord nous allons lire les phrases dans la rubrique j'observe et j'ai découvert comment traiter une blessure aux pieds qui fiche à l'jouahd l'isaba le malade désinfecte sa blessure dans une bassine il doit ensuite sécher son pied minicieusement il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour il est nécessaire de changer régulièrement le pansement alors la phrase loulafia le malade désinfecte sa blessure dans une basine la myérid de la maïd le salive dans un abané dans une paune après il doit faire un chiffre de la maïdée dans une paune après on aura encore un doigt comme ça, qui ne s'apprendra pas ou les pommeules, les eaux, les prompts ou les pauses ou les pommeules ou ce qu'il se passe, il y a une validité qui est folle pour parler il y aupar dans l'eau en masse, il faut changer réguler régulièrement le pansement, il est nécessaire pour qu'il y a unemmérez d'attache avec le pansement pour qu'il s'adaptif, il s'adaptif en s'adapte cette affaire Alors commençons par ces exercices de « je manipule et je réfléchis ». On a la première question, lit les phrases sans lire la partie en couleur. On a l'impression que les phrases sont deux, mais on a l'impression que les phrases sont en couleur. Le malade désinfecte sa blessure. Il doit ensuite sécher son pied. Il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. C'est nécessaire de changer le pincement. Le malade qui peut nous sortir de cette question numéro un. C'est qu'on a écrit cette phrase « la partie qui a été misquée par l'hombre ». C'est le mot « c'est le mot ». C'est le mot « c'est le mot », c'est le mot « c'est le mot ». On va dire qu'il doit ensuite s'écher son pied, après avoir besoin d'un chiffre de son pied. On va dire qu'il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. On va suivre le droit dans la place de l'hombre. On va dire qu'il est nécessaire de changer le pincement. On va dire qu'il est nécessaire de changer le pincement. On va dire qu'il doit appliquer le pincement et le mot « c'est le mot ». C'est bien. On a demandé de faire la première question. On a dit que la partie écrite en gras. Mais on peut supprimer cette partie sans changer le sens de la phrase. On peut supprimer cette partie sans changer le sens de la phrase. Est-ce que le sens des phrases change ? On va essayer de changer de l'hombre. On va essayer de changer le sens. On va essayer de changer la partie en gras. On va voir qu'on va essayer de changer le mot. Voilà. Comment on va dire ? Par exemple, dans une bassine. On va essayer de changer le pincement et on va aller en place. Et bien voilà. On va dire que le malade désinfecte sa blessure minitieusement. C'est le mot ? C'est le mot ? On va dire que le mot de planification doit appliquer la partie de la partie contamine minutieusement. C'est pas un peu. On dit que le mot de planification va être atteint à la partie qui est un appelé par exemple. Et bien voilà. C'est cru. On dit que, par exemple, qu'il est nécessaire de changer les pincements minutieusement. C'est pas peau de planification de la partie. C'est bien. On va essayer d'envoyer ce mot. Chaque jour, le malade désinfecte, sa blessure, chaque jour. Le malade doit ensuite sécher son pied chaque jour. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement chaque jour. Il est nécessaire de changer chaque jour le pansement. Voilà, le malade désinfecte sa blessure régulièrement. Il doit ensuite sécher son pied régulièrement. Il doit appliquer le traitement aux ondes contaminées régulièrement. Alors, il est nécessaire de changer dans une bassine. Il est nécessaire de changer le pansement chaque jour. Voilà, il doit ensuite sécher son pied dans une bassine. Il doit appliquer le traitement aux ondes contaminées dans une bassine. Il est nécessaire de changer dans une bassine le pansement. Très bien. Alors, il peut nous dire, voilà, en général, pour l'emplacement de cette partie en couleur, il veut dire que le sens ne change pas. Et voilà, on va dire, non, le sens des phrases ne change pas. Merci, ça va. Troisième question. Que désigner dans les phrases A, B, C, D, Il doit appliquer le traitement aux ondes contaminées chaque jour. Il doit appliquer le traitement aux ondes contaminées régulièrement. Alors, on se réacak le traitement aux ondes contaminées que c'est mon sang. C'est mon sang. Mais, c'est mon sang. C'est pas la même forme. Ça ne fait pas vraiment de mon sang, ça fait pas du mat, ça fait pas du mat. Chaque chose de ton sang. Voilà. Alors, on dit, donc, pour qu'on s'apprête bien. Alors, nous allons comprendre qu'il y a une chute pour qu'il y ait une chute ou une chute qui s'apprête à cette chute. C'est bien ? Alors, nous allons dire les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Les circonstances, c'est la chute qui s'apprête à cette chute. C'est bien ? C'est la chute qui s'apprête à cette chute. C'est la chute qui s'apprête à cette chute. Alors, nous allons dire que le malade désinfecte dans une bassine. C'est un endroit où il faut qu'il y ait une chute. Dans une bassine. On va mettre un liquide pour qu'il s'apprête. C'est bien ? Nous allons dire qu'il doit appliquer le traitement aux autres contre le contraintes chaque jour. Nous ne savons pas qu'il doit appliquer le traitement aux autres contre des jours, ou la semaine. N'est-ce qu'on appelle chaque jour les circonstances de l'action des âgés. Donc, cela nous devons dire C'est un complément circonstanciel de l'yeux. On va dire ici, minutieusement et régulièrement. Alors, nous nous donnons ici une technique. La manière. 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 Donc, c'est un peu plus c'est. Le même quelque literally. La manière. Le quiver. On va dire у ces parties. La circonstzas. Dans lesquistoires. Les circonstancias. Dans lesquistoires. Ils ont dépensé. Bourgur desGO. Les d maneuvers qui ont utilisé filer. Les d' WOOI. A. Le montant de l'élieu Le montant de l'élieu Le montant de l'élieu D. Le montant de la manière La manière Le montant de l'élieu C. Le montant de l'élieu Le montant de l'élieu Quatrième question Est-ce que l'on peut avoir un colère Comment le montant de l'élieu Alors qu'on voit que dans ces phrases qui nous avons ici, nous avons trois phrases qui sont dans la fin et les quatre heures qui sont dans le milieu. Mais nous allons ajouter un peu et nous allons essayer d'écrire chaque jour et nous allons essayer d'écrire chaque jour. Et nous allons dire ici, par exemple, chaque jour, le malade désinfecte sa blessure. J'ai besoin d'abord. Ou nous allons essayer d'appliquer chaque jour. Aux endroits contaminés. C'est bien. Chaque jour, il est nécessaire de changer le pansement. C'est bien. Ou il est nécessaire de changer le pansement régulièrement. Il est nécessaire de changer le pansement régulièrement. Il est nécessaire de changer le pansement chaque jour. C'est bien. Alors, il y a la plupart des temps qu'elles sont à la fin de la phrase. Mais peut-être qu'elles sont à la fin aussi. Et on va dire qu'elles viennent le plus souvent à la fin de la phrase. Mais le plus souvent. C'est bien. Il peut être qu'elles sont à la fin ou à la fin de la phrase. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le complément circonstanciel. C'est-ce. C'est un complément de phrase. C'est-ce qui sert à préciser les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. C'est ça qui nous déroule. C'est une période qui nous déroule. C'est une période qui est en place. Le complément circonstanciel de lieu. C'est-ce qui répond aux questions. Pour savoir le complément circonstanciel de lieu, c'est le métier, il peut s'appeler où, d'où, par où, jusqu'à où, ou avec un accent, il peut s'appeler le complément circonstanciel de lieu. Ou alors, il peut s'appeler si le complément circonstanciel qui est en train de dire à la phrase, il peut s'appeler où. Le complément circonstanciel de lieu permet de situer les faits dans l'espace. C'est un espace qui nous permet de mettre un mouquot, un espace qui est en train de faire dans le milieu ou dans le milieu. Le milieu, bien sûr, dans le milieu. Par exemple, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. Il y a une radiaque, comme le dialogue, dans le banyo. Le complément circonstanciel de manière qui s'appelera à la question comment il fait. qui s'appelera à la question Il doit d'abord sécher son pied minucieusement. Le complément circonstanciel de temps qui est allé à la semaine répond en question quand ? Combien de temps ? Depuis quand ? Pour que l'on puisse savoir dans une phrase, on a dit la phrase depuis quand ? Combien de temps ? Exemple. Il doit appliquer le traitement chaque jour. Il doit appliquer le traitement deux fois par jour. Il doit appliquer le traitement chaque semaine. donc il doit appliquer le traitement et il doit appliquer le traitement. Alors, le complément circonstanciel ou bien les compléments qu'ils peuvent se placer au début. Il peut être dans le début, dans le début, dans le début, à la fin d'une phrase ou dans le début, la phrase le plus souvent, dans l'anglabe, peut être qu'on peut qu'on peut s'aggraver ou qu'on peut s'aggraver ou qu'ils ne se défendre pas la même chose. Nous voyons ces exercices dans la cinquième question. Il faut souligner envers les compléments circonstanciels du lieu dans les phrases suivantes. D'où il y a un complément du lieu on se trotter au niveau Alors, la première phrase Il s'est fait opérer dans une clinique. Dans une clinique On va dire Où il s'est fait opérer dans une clinique ? Amine s'est blessée à la jambe. Elle est blessée où ? À la jambe. C'est une autre chose dans le corps. Tu prendras ton goûter dans la cuisine ou il prendra son goûter au jardin, à la salle, à manger, alors dans la cuisine. Brosse-toi les dents dans la salle de bain. Où il va brosser les dents ? Dans la cuisine ? Non, mais dans la salle de bain. Voilà. Sixième question. Abda souligne en bleu. Les compléments circonstanciels de manière et autour Le complément circonstanciel de temps. C'est trop La semaine prochaine. La semaine prochaine. Elle a un complément circonstanciel de temps. Quand elle changera son pansement ? Quand ? Quand ? Elle changera son pansement la semaine prochaine. Alors elle dit qu'elle a un complément circonstanciel Puisque c'est un complément circonstanciel de temps. Et la cuisine des plats succulents enchantant. Nettoyez tous les jours votre salle de bain. Quand on va nettoyer la salle de bain On va nettoyer la salle de bain tous les jours. Alors c'est un complément de temps. Complément circonstanciel de temps. Elle s'énerve facilement. Facilement, c'est un complément de manière. Complément circonstanciel de manière. Sa fièvre est contrôlée régulièrement. Régulièrement. Régulièrement, il y a un complément de manière. On va voir ce qui est un complément qui est un complément. Vous voyez l'adverbe qui est en l'écart M-E-N-T qui est en manière. Je vais vous enverter à ce qui est un complément. Il n'y a pas un complément de manière. Il y a des noms qui ont un complément de manière. Ce n'est pas qui est en l'écart. Il y a un complément de manière. Il y a un élément ou il y a un complément de manière. Voilà, il y a un complément. Il y a un complément de manière. Il y a un adverbe. très bien. Très bien. de sa chambre complément circonstanciel de lieu. Il nous prépare avec soin complément circonstanciel de manière. notre petit déjeuner. notre petit déjeuner. notre petit déjeuner. À six heures. À six heures. Complément circonstanciel de temps. Il vient dans notre chambre. Dans notre chambre. Il vient où ? Dans notre chambre. Alors, complément circonstanciel de lieu. Il nous prépare un peu. Il nous outrivaille. Il nous falle. Ça va faire, il nous plâche. Avec douceur. Il nous devrair. Il nous devrair. Il nous plâche. Six heures. Un complément circonstanciel de manière. Puis, il repart silencieusement. Il 15. Il ne plâche. Il nous rentre beaucoup. Il y a une complément circonstanciel de manière. Très bien. Nous bondissons. Nous 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 mérons d'un rebours avec énergie avec une énergie complément circonstanciel de manière hors de nos couettes hors de nos couettes c'est un complément circonstanciel de lieu afin d'être les premiers pour nous déguster les galettes en miel pour nous déguster les galettes blessées voilà la huitième question qu'on appelle recopier les phrases en leur ajoutant un complément circonstanciel on leur donne un complément circonstanciel l'écoute qui est répondu à cette question où, comment, quand voilà alors voilà les phrases on va dire laisse la pâte du pain reposer dans le bassin donc laisse la pâte du pain le bassin on peut dire qu'on appelle la cuve c'est bien on peut dire, dans la cuve que par exemple, qui a un cadmé maquina l'anadienne d'argin c'est la choude que l'on ait pour que l'on ait en ure et qu'on ait en ure et qu'on ait en ure dans la cuve c'est bien on peut dire, laisse la pâte du pain reposer dans le frigo c'est peut-être ce qu'on appelle dans le frigo si vous vous lavez les mains et là le virus sera mieux éliminé le virus sera dit si tu t'entraînes tous les jours tu feras des progrès tu vas te faire un petit peu la deuxième question qu'on pose une phrase avec les compléments circonstanciels suivants tous les jours à la comptine soigneusement on t'apprendra dans une phrase voilà une phrase on va dire tous les jours je lis un poème nous prendrons des repas à la comptine la comptine la comptine ou le matam le matrasi par exemple alors maman lave les fruits et les légumes soigneusement maman c'est la fin de cette séance je vous remercie de vous la fin de cette séance je vous remercie de vous il y a ajouté pour vous abonnez-vous laïc pour l'assassé qu'elle est très bien au revoir